L'histoire de Nathalie Marquet et de Jean-Pierre Pernault, si est-il l'histoire du hasard ? Le 8 décembre 2001, ils se sont rencontrés alors que le journaliste assistait à l'élection de Miss France 2002, tout comme l'ancienne reine de beauté. Mais à l'époque, la maman de Tom et Lou auraient bien pu lui passer à côté. Vous allez rire mais je ne connaissais pas Jean-Pierre Pernault. J'ai beaucoup vécu dans les îles et je ne regardais pas le trésor, a-t-elle confié sur Non Stop People. Immédiatement tombé sous le charme de celui qui a fait ses adieux à TF1, Nathalie Marquet s'est débrouillée pour s'installer à ses côtés. Et depuis, les deux ne se sont plus quittés. Ce vendredi 18 décembre quelques heures après le dernier JT de Jean-Pierre Pernault, si est-il avec émotion qu'ils se sont souvenus de leur mariage dans un documentaire diffusé sur C8. Près de six ans après leur rencontre inoubliable, ils se sont mariés lors d'une cérémonie somptueuse au château de Chantilly. Le 23 juin 2007, ils avaient donné rendez-vous à leur famille, leurs proches et leurs amis aux grandes écuries de Chantilly pour une soirée riche en émotions. Notre mariage, il était magnifique, vraiment extraordinaire, s'est souvenu Nathalie Marquet avec encore des étoiles dans les yeux. Il y avait énormément de monde, on était presque 300. Des centaines d'invités et parmi elles, des personnalités, David Douillet, Jean-Luc Herrmann, Coet, Claire Chazal, Elodie Gossuin, Adeline Blondio. Pour arriver à leur union, les deux sont arrivés comme des princes. Et la sécurité était au rendez-vous. Quand je suis sorti de la limousine, j'étais inquiète parce qu'il y avait des paparazzi partout, a raconté l'ex-reine de beauté. J'avais très peur pour les enfants parce qu'on a été obligés de mettre des barrières. Mais malgré tout, cette journée était placée sous le signe de l'amour. Et de l'humour. A la mairie ce jour-là, elle a même osé demander à Jean-Pierre Pernot s'il était toujours sûr de vouloir épouser la mère de Tom et Lou. Jean-Pierre Pernot se souvient d'une soirée magique « Tu m'as vu ce matin sans maquillage, sans être coiffé, ça t'allait ? » plaisantait alors Nathalie Marquet, qui cesse d'offrir l'union de ses rêves. « Je voulais un mariage, un vrai mariage », cesse-t-elle souvenu sur ces huit. « Et je l'ai eu. Mon conte de fées, je l'ai eu. » La cérémonie dont elle a toujours rêvé, si est-il donc à Chantilly qu'elle a eu lieu. Et l'émotion était au rendez-vous, notamment pour la mère du journaliste, depuis disparu. « Je suis très fier d'avoir Nathalie comme belle-fille. » « Il y a quelque temps, je disais, à mon âge, j'étais gravement malade, je ne peux pas mourir tant que Jean-Pierre est seul », confiait alors Françoise. « Et au programme des festivités, spectacles de chevaux, repas gastronomiques et même feux d'artifice. » « C'était un très beau mariage », a raconté Jean-Pierre Pernault. « Il y avait tous nos amis, ma mère, mon frère. » « C'était une soirée magique. » Les écuries c'était un endroit tellement merveilleux, c'était magnifique. « C'était une soirée magique. » Abonnez-vous !